Il y a deux semaines, j'étais en Irlande du Nord et j'ai visité les studios de Game of Thrones. C'est un peu comme un musée avec les décors des villes inventées, les costumes des personnages et plein d'autres objets façonnés tout spécialement pour la série. Là-bas, on peut vraiment constater tout le travail créatif qui a mené à toutes ces productions. Des idées au dessin, des dessins aux maquettes et des maquettes aux réalisations concrètes. Chaque motif de vêtements, chaque gravure sur chaque casque de chevalier et même chaque couleur et texture de chaque façade de chaque maison reconstruite pour la série. Tous ces détails qu'on voit passer à l'écran sont en fait le résultat de processus créatifs extrêmement complexes impliquant des milliers d'individus spécialisés par exemple dans l'architecture, dans le design graphique, dans la couture, dans les effets spéciaux. Là-bas, j'ai vraiment constaté à quel point les humains peuvent être passionnés par des histoires de fiction. On est passionnés au point de motiver des milliers d'individus experts dans plein de domaines à collaborer pendant des années pour produire une série. On est aussi passionnés au point de motiver des investisseurs et des producteurs à investir énormément d'argent, dans le cas de Game of Thrones, près de 1 milliard de dollars, pour produire une série. Non seulement pour payer tous ces experts, mais aussi les matières premières et les technologies nécessaires. Et on est nous-mêmes motivés à regarder un écran pendant très longtemps, à dépenser notre argent pour avoir accès aux épisodes, et à se coordonner avec nos amis pour les regarder ensemble. Je vous parle de Game of Thrones parce que je suis allé dans ce musée, mais j'aurais très bien pu vous parler de plein d'autres histoires de fiction, comme Star Wars, Harry Potter, One Piece, Disparator's Wife, j'en fasse. Le monde entier est rempli d'histoires de fiction, que ce soit des romans, des films, des séries, des jeux vidéo, des mangas ou des animés. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vous invite tous et toutes à faire une expérience de pensée. Nous allons tous imaginer ici que nous sommes des extraterrestres. Nous approchons de la Terre pour étudier toutes les espèces animales qui sont présentes sur cette planète. On se rend compte qu'il y a beaucoup de similarités. Ils dorment, communiquent, forment des liens sociaux, construisent des maisons et des habitats, construisent des outils, rivalisent pour des ressources, s'occupent de leur progéniture et adaptent leur comportement en fonction de leur environnement. Mais en observant d'un peu plus près une espèce en particulier, on trouve quelque chose de très étrange. Les membres de l'espèce humaine passent un temps fou, immergés dans des histoires qu'ils savent être complètement inventées. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça ? Et est-ce que tous les humains font ça ? Pour répondre à cette dernière question, on peut se pencher sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ce sont ces sociétés qui, encore aujourd'hui, vivent principalement de chasse, de pêche et de cueillettes, et qui n'ont pas adopté ni l'agriculture, ni l'élevage. L'étude de ces sociétés est intéressante, car elle nous offre un aperçu du mode de vie que pouvaient avoir nos ancêtres avant l'émergence des sociétés modernes. Il faut bien réaliser que depuis l'émergence de notre lignée, les hominidés, il y a 7 millions d'années, et jusqu'à l'invention de l'agriculture, il y a à peu près 10 000 ans, tous nos ancêtres vivaient de chasse, de pêche et de cueillettes. Comme ces chasseurs-cueilleurs. C'est le mode de vie qui a donc caractérisé nos ancêtres pendant 99% de leur évolution. Et le mode de vie que nous avons dans les sociétés industrialisées, qui reposent en fait sur l'agriculture et la technologie, représente les 1% restants. Nous avons donc beaucoup à apprendre de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, non seulement pour savoir d'où on vient, mais peut-être, c'est ce que je vais montrer, essayer de montrer ce qui a façonné nos histoires préférées. Revenons à notre question. « Est-ce que les fictions sont universelles ? » L'anthropologue Paulie Wissner s'est intéressé à ces sociétés de chasseurs-cueilleurs depuis plus de 40 ans, en allant sur place à leur rencontre. Dans une étude publiée en 2014, elle a notamment récolté et analysé un grand nombre de leurs conversations, et elle a montré que le jour, ces chasseurs-cueilleurs discutent principalement des sujets pratiques liés aux ressources ou aux relations sociales du groupe. Mais lorsque la nuit tombe et que les gens se rassemblent autour du feu, les conversations se transforment radicalement. Et ce sont les histoires qui deviennent prédominantes. Elles représentent près de 80% des conversations. On peut donc penser que, bien avant l'émergence de la société moderne, il y a 10 000 ans, les humains se racontaient déjà des histoires autour du feu, le soir, après une journée de travail. On peut reprendre le point de vue des extraterrestres. Dans notre vaisseau spatial, on s'est rendu compte que tous les humains, depuis sûrement des dizaines de milliers d'années, se racontent des histoires de fiction. Première conclusion à ce stade, la fiction est universelle chez les humains, quelle que soit leur époque et leur culture. On peut donc poursuivre notre enquête. Pour comprendre pourquoi cette fascination pour les fictions est universelle, nous allons nous intéresser à ce que les humains se racontent. Est-ce que le contenu de ces histoires est lui aussi universel ? Les historiens de la littérature ont depuis longtemps repéré des thèmes qui transcendent les époques et les frontières. On va prendre trois exemples, les monstres, les histoires d'amour et les voyages. D'abord, les monstres. Il y a des récits de monstres et de créatures fantastiques dans toutes les cultures, avant même qu'elles ne rentrent en contact. On peut prendre un exemple frappant, celui des dragons. Les dragons ont été imaginés dans plusieurs civilisations, simultanément et de façon indépendante. On retrouve des traces de cette créature pourtant imaginaire, il y a 3000 ans, en Mésopotamie chez les Sumériens et en Amérique centrale chez les Aztèques, mais aussi en Chine ancienne, au Japon et en Grèce antique. Deuxième exemple, l'amour. Les histoires d'amour ont captivé les humains depuis des millénaires, à travers les époques et les cultures. On peut citer deux exemples majeurs, Roméo et Juliette et les amants papillons en Chine. Et dans ces deux histoires, les couples préfèrent mourir plutôt que d'être séparés. Enfin, les voyages. Dans de très nombreuses histoires, il y a des personnages qui voyagent dans des mondes inconnus. On peut penser à l'Odyssée, l'Iliade d'Homère, mais aussi à l'épopée de Sundiata, un récit de l'Empire du Mali, raconté par les griots, les conteurs d'Afrique de l'Ouest. Remettons-nous dans la peau de ces extraterrestres. On s'est rendu compte de quelque chose d'encore très étrange. Partout dans le monde et à toutes les époques, les histoires que les humains se racontent contiennent des thèmes très similaires, comme par exemple l'amour, les voyages et les monstres. Parfois, c'est même tout en même temps. Tous les humains semblent connaître ce personnage, qu'ils appellent Harry Potter. Et dans cette histoire, Harry Potter, ce personnage, voyage, s'oppose à des monstres et tombe amoureux. Comment expliquer qu'il y ait autant de thèmes universels et que le contenu des histoires soit universel dans les histoires que les humains se racontent ? Pour mieux comprendre, il faut s'intéresser à cet organe que nous avons tous entre les oreilles et que tous les membres de notre espèce ont entre les oreilles depuis l'avènement d'Homo sapiens. Depuis 200 000 ans, tous les humains développent ce même cerveau. Pour mieux le comprendre, on peut tenter une analogie et le comparer à un smartphone. Le smartphone, comme le cerveau, c'est une sorte de machine plutôt complexe qui effectue des tâches plus ou moins difficiles grâce à des applications. Pour le smartphone, l'application téléphone permet de téléphoner. Grâce à l'application de notes, on peut prendre des notes et avec l'application calculatrice, on peut faire des calculs. Pour le cerveau, c'est la même chose et les scientifiques appellent les applications dans le cerveau des programmes cognitifs. Par exemple, grâce au programme du dégoût, les humains restent à distance de ce qui pourrait être porteur de maladies. Grâce au sens de l'orientation, un autre programme, les humains s'orientent dans l'espace. Ces deux programmes sont donc comme des applications dans notre cerveau. Quand vous achetez un smartphone, il arrive avec des applications préinstallées. Et sans ces applications, l'appareil ne servirait pas à grand-chose. C'est l'hypothèse qu'on fait pour le cerveau. Il ne servira à rien sans des programmes préinstallés. Et l'idée, c'est que l'évolution a sélectionné des programmes qui sont les plus utiles pour régler des problèmes récurrents dans notre évolution et liés à la survie ou à la reproduction. Il ne nous reste plus qu'à identifier quelques-uns de ces problèmes et à essayer de comprendre comment ces programmes façonnent les histoires que nous nous racontons. On va reprendre les trois exemples universels de tout à l'heure, les monstres, les histoires d'amour et les voyages. D'abord, les monstres. J'ai mentionné des monstres dans la littérature ancienne, mais il y a des monstres dans beaucoup de fictions populaires modernes. Par exemple, on peut penser aux créatures dans Prédator ou dans Alien et enfin à Godzilla. J'aurais pu préciser depuis le début que je n'utilise pas des images des vrais films et des vraies séries pour des problèmes de droit, mais j'utilise des images parfois régénérées par l'intelligence artificielle, mais je me suis assuré qu'elles étaient fidèles par rapport aux images que je voulais utiliser. Donc la question, c'est pourquoi il y a autant de monstres dans les histoires. La première réponse, c'est qu'on aime se faire peur. Des psychologues comme Mathias Klassen et Coltan Scrivener ont montré que s'intéresser à des menaces potentielles était important pour notre survie. Si important et depuis si longtemps que ça constitue un premier problème adaptatif, récurrent dans notre environnement, et lié à notre survie. En réponse à ce problème adaptatif, l'évolution a sélectionné un programme qui nous permet de détecter les menaces, de détecter tout ce qui pourrait nous faire du mal, comme par exemple les serpents. Les humains ne sont pas les seuls à avoir évolué un programme de reconnaissance des prédateurs et des sources de menaces. Les éthologues, les scientifiques du comportement ont par exemple montré que les antilopes observent avec intérêt les guépards, pourtant leurs prédateurs, quand ce n'est pas trop dangereux, quand les guépards ne sont pas en position de prédation. C'est l'hypothèse qu'on fait pour les fictions. Pour les antilopes et les guépards, cette habitude leur permet d'accumuler de l'information au sujet des guépards et donc de mieux réagir face à eux dans le futur. L'hypothèse pour les fictions d'horreur, c'est qu'elles nous offrent la même opportunité de nous préparer à des prédateurs alors que la source de la menace n'est même pas présente. Mais ce programme dans notre esprit n'est pas sensible à toutes les menaces de la même façon. Le plus frappant, c'est que les créatures des histoires ne ressemblent pas à ce qui est responsable du plus grand nombre de morts aujourd'hui. Ces créatures fictionnelles et ces monstres ressemblent à ce qui a été responsable du plus grand nombre de morts pendant notre évolution. Les créatures de ces histoires et les monstres ressemblent à ces prédateurs que nos ancêtres ont dû affronter pendant des centaines de milliers d'années avec par exemple leurs griffes tranchantes, leurs dents tout aussi tranchantes et leurs pattes velues. En fait, à force d'être confrontés à ces prédateurs durant leur évolution, le programme de détection des prédateurs s'est calibré pour les détecter automatiquement. C'est pour cela que vous connaissez sûrement des gens qui ont une phobie des araignées ou des serpents alors même que vous ne connaissez sûrement personne qui est mort d'un serpent ou d'une araignée. A l'inverse, personne ne sursaute ou ne se met à courir à la vision d'une cigarette par exemple alors qu'il est bien plus probable que vous connaissiez quelqu'un qui est décédé d'avoir trop fumé. Ce programme préinstallé explique donc pourquoi les monstres dans les fictions ressemblent à des araignées ou à des reptiles mais pas à des paquets de cigarettes. Maintenant, parlons d'amour. Les histoires d'amour et les relations romantiques sont au cœur d'énormément de fictions modernes comme Bridgerton, La vie d'Adèle, Titanic. Pour expliquer ce succès, il faut d'abord noter que former des couples stables et durables était un vrai atout durant l'évolution non seulement pour notre survie mais aussi celle de notre progéniture. Je ne sais pas si on est tous d'accord, je pense qu'on l'est, rester en couple longtemps, c'est un vrai défi. Un défi si important et si récurrent durant notre évolution que c'est un deuxième exemple de problème adaptatif. Pour résoudre ce problème, l'évolution a sélectionné un programme supplémentaire qu'on peut tout simplement appeler l'amour romantique. Des résultats en neurosciences suggèrent que tous les humains peuvent tomber amoureux grâce à l'existence de ce programme préinstallé. Nous le partageons d'ailleurs avec de nombreux animaux qui montrent tous les signes qu'ils tombent eux aussi amoureux. deux individus se rencontrent, apprennent à se connaître, se choisissent, élèvent des enfants ensemble, s'entraident et restent ensemble jusqu'à la mort. C'est le cas pour les éléphants, pour les hippocampes, mais aussi pour une espèce de perroquet qu'on appelle pour cette raison les inséparables. Comme l'a montré la psychologue Catherine Salmon, les histoires d'amour profitent de l'existence de ce programme préinstallé chez tous les humains pour nous offrir des histoires romantiques fascinantes. Enfin, les voyages. Les fictions nous font souvent voyager dans des univers fantastiques. On peut penser à Hyrule, à Westeros, à la Terre du Milieu, à Poudlard. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres devaient explorer des mondes inconnus pour trouver des nouvelles ressources, trouver des informations et assurer leur survie. C'est un autre problème adaptatif et un programme cognitif a donc évolué pour nous pousser à explorer l'inconnu. C'est un programme qu'on partage d'ailleurs avec d'autres animaux qui eux aussi parcourent de longues distances pour découvrir de nouvelles zones de reproduction ou de nourriture et ces individus, ces oiseaux par exemple, vont explorer des environnements qu'ils n'ont jamais explorés auparavant. L'hypothèse que je défends dans mon travail de thèse avec mon directeur de thèse Nicolas Beaumart, c'est que les mondes imaginaires activent ce programme préinstallé lié à l'exploration et nous sommes donc poussés à vouloir les explorer. Si nous étions donc des extraterrestres étudiant l'espèce humaine, nous pourrions donc expliquer pourquoi les humains sont fascinés par des fictions. Cette fascination universelle repose sur la présence dans les histoires d'éléments qui font écho à des programmes préinstallés dans tous les cerveaux humains. Depuis des centaines de milliers d'années, ces programmes nous permettent de résoudre des problèmes adaptatifs dans notre évolution comme par exemple repérer des prédateurs, former des couples durables ou explorer des environnements. Les monstres, l'amour et les mondes imaginaires ne sont que quelques exemples. Mon travail et celui d'autres scientifiques permettent d'en explorer beaucoup d'autres. Par exemple, le psychologue Daniel Nettel et l'anthropologue Manjir Singh ont étudié comment la présence de certains programmes cognitifs préinstallés liés à l'amitié permet d'expliquer et de comprendre notre intérêt pour certains personnages de fiction. Dans un travail de synthèse que je mène avec de nombreux collaborateurs et de nombreuses collaboratrices, nous en avons identifié environ 70 programmes préinstallés qui ensemble pourraient permettre de comprendre pourquoi les fictions sont si diverses, si riches et si captivantes. Mon travail de recherche c'est donc d'essayer de mieux comprendre les fictions grâce à notre compréhension de l'esprit humain et peut-être même de mieux comprendre l'esprit humain grâce aux fictions. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements